Il y en a qui vous ont peut-être battu à l'époque à l'INSEP quand vous êtes arrivés tout gamin, mais il faut dire, ils n'ont pas tous eu votre carrière, David Douillet. Par ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de Marc Soran ? Marc Soran, je ne sais pas. Marc Soran, il a suivi le même parcours que vous, mais tout s'est arrêté très très vite, et Marc Soran est là ce soir pour David Douillet. Bonsoir Marc. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Je le disais avant que vous l'arriviez, vous avez abandonné le judo assez vite, je crois vous, par rapport à David Douillet qui a continué pendant de nombreuses années. Pourquoi vous avez abandonné ? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en sortant de l'INSEP, n'est-ce pas, je suis parti au Japon pour me perfectionner, et force est de constater que j'étais très mauvais. Donc j'étais prêt à rentrer en France, et c'est là qu'on m'a proposé de devenir Geisho, qui est l'équivalent de Geisha mais en homme. Ça consiste en quoi, Geisho ? Alors, le Geisho est en fait le dévoué du sportif, donc il s'occupe de tout, de son quotidien, alors ça va de son alimentation, ça peut être également son look, ça va même jusqu'à son look, c'est important le look. Pour un sportif, t'es important. C'est un sportif, par exemple, on voit bien que Philippe Candelro n'a jamais eu de Geisho, hein, ça se remarque. Alors, d'ailleurs, je me suis dit, c'est dommage d'avoir pas été Geisho plus tôt quand j'étais à l'INSEP avec toi, parce que vous l'auriez vu débarquer le premier jour. Non, tu te rappelles, quand tu as débarqué à l'INSEP, il avait un pantalon en velours, à pince, avec des baskets, des grosses chaussettes de tennis blanches. Tu te rappelles ? J'ai eu un roule-cœur, tu te souviens ? Le plus, c'est que c'est vrai. Et quand il nous a présenté sa voiture, à savoir, une Fuego. Vous aviez vraiment une Fuego ? Oui, c'est vrai, oui. Vous m'avez montré vos jambes ? Non, non, c'est pas ça, justement, j'essayais de les gâcher, je voyais que vous y preniez du plaisir. Je ne suis pas un Geisho, moi, vous savez. Est-ce que c'était mixte à l'INSEP ? Alors, oui, vous pouvez venir, si vous voulez parler des conquêtes féminines de David, il y en a eu, c'est vrai. Mais je me rappelle surtout d'un râteau mémorable, avec une lanceuse de poids, une grande blonde, assez hausse, et tout l'INSEP se l'était tapé, il faut bien le dire, tu te souviens ? Et donc, tout le monde... Et pourquoi tout le monde ? Parce que c'était, tu le dis, on peut dire, facile, d'ailleurs, même le plus moche, qui était un petit gros, avait réussi, donc David, au bout d'un moment, s'est dit, c'est mon tour, et il s'est fait jeter. Mais tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté, parce que moi, par exemple, c'est vrai que les filles à l'INSEP étaient assez particulières. Ah oui. Moi, je sais que je suis sorti pendant longtemps avec une lanceuse de disques, et le jour où j'ai retrouvé mon coffret Aznavour au fond du jardin, j'ai dit, va, j'ai mis un terme de vos relations. Fais n'importe quoi ! Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que David Douillet était tellement fort qu'il arrivait à déplacer des voitures en stationnement qui le gênaient à l'époque ? Ah, ça, c'est vrai, hein ? Non mais c'est vrai ! Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, oui, vraiment, mais une force dans les bras, il ne fallait pas l'embêter. Je me souviens notamment, un jour, ah oui, quand tu es arrivé à l'INSEP, il partageait sa chambre avec un joueur de ping-pong, et il voulait que Cédric soit, Cédric dont tu parlais tout à l'heure, soit dans ta chambre. Bon, et le joueur de ping-pong... Il voulait être avec un copain judocaste. Et lui, il lui disait, non, non, je ne bouge pas. Alors, tu es rentré dans une colère incroyable, et il a pris ce type, ce joueur de ping-pong, je me rappellerai toujours, en le tenant par les chevilles, et en le suspendant comme ça au-dessus d'un escalier, tu t'en rappelles de ça ? Et je me dis que ça, c'est une méthode que tu devrais utiliser pour le piège-jot, tu vois. Tu prends les gens dans la rue, tu les prends par les machins, les pièces tombent, et puis l'aurie ramasse tout ce qu'il y a par terre. Et Bernadette, bien sûr. Bernadette, Mathieu, il a ramassé. Exactement. Ou l'aurie, parce que Bernadette, je ne sais pas si elle peut se relever. Le pire, c'est que c'est vrai. Et c'est une vraie connerie, parce que... Ah, vous êtes d'accord ? Ça veut dire qu'il avait déjà cette carrure à l'INSEP ? Non, moi, quand je l'ai connu, il était assez mince, assez fluide, il devait être dans les 95-98 kilos. Et puis, un jour, il s'est mis en tête de dépasser les 100 kilos. Alors là, je me rappelle, il y a une méthode assez originale. Il est monté sur une balance, et il a mangé une choucroute, jusqu'à ce qu'il les dépasse. Tu t'en rappelles de ça ? Non, c'est vrai. Oui, et je m'en rappelle. Ah, non, mais c'est vrai. Vous l'impressionnez, hein ? Ah, oui, non, non, mais il a mangé, mangé. D'ailleurs, à la fois, il a même mangé la balance. Et l'expression « chien de pendule » a pris tout son sens le lendemain. C'était vraiment quelque chose... Alors, pour revenir à vous, et à votre rôle, parce qu'on n'a pas encore tout à fait bien compris... C'est là que ça va aller très, très loin. Le rôle de guéchot. Si on veut devenir guéchot, quelles sont les qualités requises ? Alors, le maître mot du guéchot, c'est le raffinement. Un guéchot, non, mais c'est vrai, il doit repasser impeccablement le kimono. Enfin, il doit s'occuper de son champion, donc il doit repasser le kimono. Et puis, également... Il repasserait pas le kimono, aussi ? Oui, il repasse le kimono, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Et puis, non, il doit surtout préparer son champion dans le cadre de cérémonies très protocolaires. Ah oui. Les guéchats, on le sait, par exemple, font la cérémonie du thé. J'imagine que c'est pareil chez les guéchots. Alors, c'est vrai, il y a également la cérémonie du thé chez les guéchots. Mais chez les guéchots, on a décliné le concept à toutes les lettres de l'alphabet, donc il y a également la cérémonie du dé, pour détendre toujours le sportif. Donc, on prend des dés, on les jette, on joue au 421, au crap, c'est pour le détendre. Il y a également la cérémonie du hache que j'ai inaugurée avec Yannick Noah. Et puis, on a aussi la cérémonie du jet. Ah, c'est quoi, ça ? Alors, la cérémonie du jet, c'est très simple. Par exemple, dans le cadre du judo, c'est pour vérifier qu'il a bien tout son matériel, tout son équipement. Donc, je vais vers le judoka, je lui dis, tu as ton kimono ? Il me dit, jet. Tu as ta ceinture ? J'ai. Bon, ben, tu es prêt, tu peux aller combattre. C'est assez rapide. Oui, là, c'est assez rapide. Alors, c'est vrai qu'il y a des sports où c'est un petit peu plus long. Par exemple, moi, j'ai un ami qui est guécho avec un hocailleur. Alors là, c'est beaucoup plus long parce que c'est, tu as ton casque, j'ai, tu as ta crosse, j'ai, tu as ton palais, j'ai, tu as tes genouillères, j'ai. Tu as, enfin, on ne peut pas tout le faire. Le mieux, c'est d'être guécho, par exemple, chez les sumos. Là, c'est très rapide. Ah, mais pourquoi ? Ben, tu as ton tension dans le cul, j'ai. Bon, ben, tu peux aller. Donc, en fait, tout le monde peut devenir guécho. Tout le monde peut devenir guécho, absolument. Non, ben, c'est une question de volonté. Il faut abandonner sa vie privée. Un guécho, par exemple, n'a pas le droit d'avoir d'enfant. Ah bon ? Ah oui, bien sûr. S'il a des enfants, d'ailleurs, il devient la risée de toute la profession. Vous savez qu'on les traite même de guécho-le-reine. Non, je ne comprends pas vraiment, là. Ben, un guécho avec des lardons, c'est une guécho-le-reine. C'est nul. Allez-y, fais ton plaisir. Applaudissements. Il aime l'humour guécho, par exemple. On peut savoir de quel sportif vous êtes guécho, aujourd'hui. Alors non, malheureusement, la crise a également touché notre milieu. Donc c'est vrai que je suis maintenant guécho-meur depuis six mois. Évidemment, je ne vous cache pas que ça m'a mis les boules de guécho, bien sûr. Et je ne suis pas là pour guécher la fête. On est là pour passer une bonne soirée. Mais toutefois, si quelqu'un m'écoute, je ne sais pas, si quelqu'un a besoin de mes services, d'un guécho, bien... Non, mais je vois que monsieur est assez raffiné, un petit col de chemise rose à l'intérieur, une veste un petit peu brillante, le teint bronzé, d'un homme qui a les moyens de partir en vacances en fin de période de crise. J'aime ce genre de client, donc je... Eh bien, je te laisse ma carte. Voilà, tu peux toujours les coordonner dessus. Et puis, pareil pour toi, David, si tu veux m'appeler, si tu aimes les massages, ou ce que tu veux, je te la donne. Voilà, et puis je te souhaite plein de bonnes chances et plein de pièces jaunes, bien évidemment. Très bien. Merci. Un nouveau métier, quelque chose est présenté par Jonathan Lambert. Jonathan Lambert.